Musique Que tu t'élèves au Dieu de gloire Que tu dois élever au-dessus de tout au Dieu de gloire Portes élevées volantaux Élevez les portes éternelles Que le Roi de gloire fasse son entrée Qui est ce Roi de gloire? Qui est ce Roi de gloire? Qui donc est ce Roi de gloire? Qui donc est ce Roi de gloire? Ce n'est pas un président de ce monde Ce n'est pas un ministre de ce monde Ce n'est pas un ambassadeur de ce monde Ce n'est pas une autorité de ce monde Ce n'est pas une puissance spirituelle L'éternel, l'éternel des armées L'éternel des armées C'est Lui le Roi de gloire C'est Lui le Roi de gloire Est-ce que des voies peuvent monter? Est-ce que des hommes débous peuvent élever la voie vers Dieu? Et dire à sa majesté Il est digne Qui est ce Roi de gloire? Quand Moïse parlait à Pharaon Pharaon ne pouvait comprendre Parce qu'il ne connaissait pas ce Roi de gloire Et la main de l'éternel l'a forcé à libérer ses peuples De même la main de l'éternel forcera Forcera les portes qui te sont fermées Il forcera cette maladie de partir Il forcera cette situation à te libérer Alléluia Alléluia Vous faites bien de parler à sa majesté Il y a des intimes enseigneurs qui s'approchent de Dieu Il y a des amis de Dieu Des amis de Jésus Qui s'approchent de Lui Des gens qui aiment sa présence Qui aiment lui raconter des choses de leur cœur Aujourd'hui Seigneur nous nous prosternons devant toi Chef de l'armée céleste Le peuple se prosterne devant toi Se soumet à ton autorité Se soumet à ta puissance, sa majesté Se soumet à ta grandeur Se soumet à toi Jésus Tu es le seul digne d'être élevé C'est pour ça Qu'il est le 28, c'est pour ça C'est pour cela Qu'ils jettent leur couronne au trône C'est pour cela Qu'il est écrit à celui qui est assis à la droite de Dieu Sois le règne La présence La majesté La gloire La louange Alléluia Alléluia Le monde déclare Tu es Dieu A tes pieds Tous les hommes déclarent Tu es roi Tu es roi Tu es roi Je l'ai dit ce matin Roi de gloire Je désire être avec toi Juste être avec toi Je le dis encore Seigneur Oh oui roi de gloire En plus Je désire être avec toi Juste être avec toi Procerné 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 Le monde Le monde déclare Tu es roi Tu es roi Tu es roi Tu es roi Prosterné devant toi, prosterné, le monde a déclare, tu es Dieu, à tes pieds, à tes pieds, tous les hommes, les hommes déclarent, tu es roi, commençons dès maintenant, commençons dès maintenant, sans attendre, sans attendre, Nous l'aurons à chaque instant, dans la vie étoile, voile, voile, en vie seigneur, je désirais être en étoile, juste être en étoile, voile, 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 Je désirais être avec toi, juste être avec toi, voile, 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 Juste être avec toi Roi de gloire Roi de gloire En plus, Seigneur Je désire être avec toi Juste être avec toi Roi de gloire Roi de gloire En plus, Seigneur Je désire être avec toi Juste être avec toi Église, pendant ce temps, je voudrais que quelqu'un se prosterne et parle à Dieu Pendant que la musique va se baisser Pendant ce moment où nous serons en train de parler à Dieu Approche-toi encore de sa majesté Approche-toi encore du roi des rois Débrouille-toi de ton autorité Remets à Dieu tes compétences Tes capacités Tout ce que les hommes t'ont offert Et dis à Dieu, je capitule Je laisse toute chose à ta gloire Je désire être avec toi Approche-toi des dieux Approche-toi des dieux Oui, oui, allons-y Encore, vas-y Nous sommes là pour le chercher Nous sommes là pour le voir Ce matin, nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés Car ta présence, elle est claire Elle transforme Elle touche Elle guérit Elle donne vie Elle donne force Elle donne forme Elle donne espoir Elle donne force Elle donne espoir Elle donne force Elle donne espoir Ta présence Ta présence nous suffit Ta présence nous suffit Ta présence nous suffit L'amour, l'amour, l'amour. Alléluia. J'ai désiré être avec toi. 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 J'ai désiré être volontairement. J'ai désiré être avec toi. 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 J'ai désiré que tout ce qu'il devait être fait a été fait. J'ai désiré être avec toi. Je remets mon esprit. Amen. Quand il goûtait le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. C'est cela le thème de notre exhortation « Tout est accompli ». Tout est accompli. Le verbe « accomplir » est défini de cette manière. Premièrement, c'est exécuter ce qui est prescrit ou ce qui est promis. Quand on dit qu'on a accompli, c'est qu'on a exécuté ce qui avait été prescrit, ce qui était promis. Deuxièmement, accomplir, c'est réaliser entièrement. Réaliser entièrement, c'est mener à terme. Mener à terme une mission, par exemple. Mener à terme. Et troisièmement, accomplir, c'est achever une tâche. Accomplir la volonté de quelqu'un. Quand vous lisez votre dictionnaire, il vous rend ces différentes définitions du verbe « accomplir ». Achever une tâche. Accomplir la volonté de quelqu'un. Quand il goûtait le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Amen, amen. Tout est accompli. Et dans Jean 4, verset 34, lorsque ses disciples sont allés chercher, ils sont sur le chemin pour aller à Samarie. Ils arrivent plutôt à Jérusalem en passant par Samarie. Il s'est arrêté à ce puits de Jacob. Les disciples sont allés chercher à manger. Quand ils reviennent, ils ne prennent pas la nourriture qu'ils ont ramenée. Et ils leur disent « Moi, j'ai une autre nourriture. Laquelle ? » Et ici, à ce verset, il dit « Jésus s'adressant à ses disciples, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ». Amen. D'accomplir son œuvre. C'est cela ma nourriture. Accomplir son œuvre. Si j'accomplis son œuvre, je suis rassasié. Accomplir son œuvre. Et dans Jean 17, verset 4, s'adressant à son Père, Jésus va dire ceci. « J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé. » Alléluia. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » « Je l'ai achevée. » « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » « Tout est accompli. » « J'ai parfaitement accompli la mission qui m'a été donnée. » « Tout est accompli, Seigneur. » « Regarde le tableau de bord. » « Seigneur, tu verras que, Père, tu verras que tout est accompli. » « J'ai accompli parfaitement la mission que tu m'as confiée, la mission que tu m'as donnée à faire. » « Il accomplissait ainsi son œuvre de rédemption. » « Il a accompli son œuvre de rédemption. » « Il avait porté les châtiments de nos péchés et a ouvert le chemin du salut à tous les hommes. » « A ouvert le chemin du salut à tous les hommes. » Oui, le chemin du salut est ouvert pour tous les hommes. Maintenant, il reste à chacun de pouvoir faire le choix. Oh, Alléluia. À chacun de faire le choix. Mais le chemin du salut a été accompli. Et ceci est ouvert pour tous les hommes. La dette de nos péchés a été entièrement réglée. Quand il dit « Tout est accompli. » C'est ce que ça veut dire. Toutes nos dettes, la dette de nos péchés a été entièrement réglée. Entièrement réglée. Et la facture a été entièrement honorée. Alléluia. Entièrement honorée. Quand tu entres dans l'œuvre de la croix bien-aimée, tous tes péchés sont réglés. Tous tes péchés sont pardonnés. Oh, Amen, Amen. Pardonnés. Je parle du pardon. Pardonnés. Nous pouvons donc dire avec Paul dans Romain 8, verset 1er, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, aucune condamnation, pas pour ceux qui sont en dehors. Mais pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi ? Il a tout accompli. Ces choses faites, frères et sœurs. Il a tout accompli. Tout accompli. Tout est accompli pour que tu connaisses la vraie joie. Tout est accompli pour que tu aies le bonheur. Tu connaisses le bonheur parfait du pardon. Il y a un bonheur de se savoir pardonner. Oh, Alléluia. On n'est plus sur le poids de la culpabilité. Je suis pardonné. Amen, Amen. Je suis pardonné, peu importe ce que j'ai à faire. Bien aimé, dès que j'ai accédé à l'œuvre de la croix, le pardon est effectif. Oh, Alléluia. Le pardon est effectif. Et puisque le pardon est effectif, donc le Père peut m'écouter quand je lui parle. Amen, Amen. Oh, Alléluia. Il a tout accompli. Il a tout accompli pour que toi et moi puissions jouir d'une vraie paix. Il a tout accompli pour que tu jouisses d'une vraie paix. La vraie paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. La vraie paix, la paix du cœur. C'est un trésor qu'est avoir la paix du cœur. Être en paix avec soi-même. Être en paix. Malgré tout, je suis dans la paix. C'est le Seigneur qui peut te donner cette paix-là. Tu n'es pas troublé devant les événements. Pourquoi ? Parce que le prince de paix est en toi. Et il te dit, calme-toi. J'ai les choses en contrôle. C'est à cause du fait qu'il a tout accompli à Golgotha. Que tu peux jouir d'une telle paix. Et je peux te dire, tu peux jouir d'une telle paix. Tout est en train de barder autour de toi. Bien aimé, mais toi tu es dans la paix. Et même ceux qui t'entourent se posent des questions. Comment est-il dans la paix ? Nous connaissons sa situation. Je suis dans la paix parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Tu as raison de l'acclamer. Alléluia. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Regarde, la situation ne marche pas. Regarde tes enfants. Regarde, là, tu ne sais pas payer les minervales. Regarde, là-bas, tu n'as pas sué. Regarde la santé de ta femme. Regarde, regarde. Je suis dans la paix. Pourquoi ? Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Oh, amen, amen. Et tu peux parler à la manière de cette femme de la Bible, l'Ancien Testament. Tout va bien. Tout va bien. Oui, mais tu as laissé un enfant mort. Non, non, non. Tout va bien. Je suis dans la paix. Pourquoi ? Il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il ne m'a pas dit qu'il avait laissé en suspens un travail qui n'est pas fini. Non, non. Il m'avait dit qu'il avait tout fini. Ce que je retiens, c'est que mon Seigneur m'avait dit qu'il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Alors, je n'ai pas me laissé troubler. Voilà pourquoi, anticipativement, dans Jean 14, il pouvait dire à ses disciples que votre cœur n'est ce trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Alléluia. Il a anticipativement dit cela. Pourquoi ? Il allait accomplir tout à la croix de Golgotha. Eh, Église, tout est accompli. Oh, amen, amen. Il a tout accompli au travers de sa chair. Sa chair a été déchirée. Son sang a coulé. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Amen, amen. Quand il y goûtait le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit, rendit l'esprit. Amen, amen. Il rendit l'esprit. Oh, que Dieu donne la paix à quelqu'un ce matin. Je sais de quoi je parle. Les gens peuvent vous regarder comme ça, vous pensez qu'ils sont troublés au-dedans d'eux. Vous savez, quand il disait que votre cœur ne se trouble pas, il savait que tout était réuni pour que ces gens soient troublés. Il dit, je vous quitterai, vous sentirez le vide, mais j'essaierai aussi avec vous que votre cœur ne se trouble pas. J'aurai accompli tout et vous n'avez pas raison de vous laisser troubler. Je serai avec vous. Bien-aimé, il a tout accompli. Amen, amen. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. C'est une évidence. Il a tout accompli. Même quand les choses sont en train de bouger, ne panique pas. Il a tout accompli. Oh, amen, amen. Oh, hallelujah. Augmente. Laisse qu'il augmente en toi la foi par cette phrase qu'il a tout. Tout est accompli. Tout est accompli. Rien n'est resté. On doit refaire. On doit colmater. Non, il n'y a plus rien à colmater. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli en portant sur lui nos péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Il a tout accompli en portant sur lui nos péchés et nos maladies. Il n'a pas seulement porté nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies. Il s'est chargé de nos iniquités, mais il s'est aussi chargé de nos infirmités. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. C'est ainsi que le prophète Esaïe déclara dans son chapitre 53, verset 5. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Pas que nous serons, mais que nous sommes. Pas que nous serons, mais que nous sommes. Pas que tu seras, mais que tu y es guéri. Ah, c'est fantastique, n'est-ce pas? Tu peux entrer en possession de ta guérison maintenant et tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Oh, hallelujah. Ne sois pas seulement conscient qu'il a porté tes péchés. Nous avons la facilité, nous, chrétiens, de dire que non, Dieu m'a pardonné, j'ai confiance. Et même, tu es dégagé de ses culpabilités, de ses poids, tu commences à être vraiment dégagé du péché, oui ou non? Tu croises cela. Mais celui qui a porté le péché a aussi porté la maladie. Comment avons-nous des difficultés de comprendre qu'il n'a pas seulement porté le péché, mais il a aussi porté la maladie. Si je suis dégagé du péché, je peux être dégagé de la maladie aussi. Oh, hallelujah. Le problème, c'est au niveau de la foi. Le problème, c'est au niveau de la foi. Nous croyons pour certaines choses et nous avons du mal à croire pour d'autres choses. Amen. Oh, amen. Seigneur, tu avais dit que tu garderas notre départ et notre arrivée. Tu andes dans l'avion et tu pries comme ça, Seigneur, tu nous gardes. Et tu as confiance. Mais si tu as confiance en ça, et aussi confiance qu'il a dit que par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. On nous a rendu un témoignage hier, mon épouse et moi-même. Vous savez, les ouvriers, nous avons prié pour trois ouvrières. Donc, ici, pendant que nous étions en prière, le vendredi, un peu comme le genre de choses où Jésus-Christ a dit à une femme, va-t'en, ta fille est guérie. Et puis, quand il arrive chez lui, ça c'est un centenier. Il pose la question, à quelle heure la personne qui était malade était guérie. Il réalise que c'est au moment où Jésus-Christ lui avait parlé, qu'à cet instant-là même, que la personne qui était malade à la maison était guérie. Et pendant que nous prions ici, au même instant, une des mamans a senti quelque chose lui sortir de l'oreille. Elle a rendu témoignage aux femmes. Il dit, j'ai senti quelque chose, j'ai cherché, je ne voyais pas, mais j'étais conscient que quelque chose est sorti de moi. Il dit, dès cet instant-là, qu'elle s'est levée, totalement restaurée, totalement guérie. Nous, nous étions seulement en prière ici, on a prié, on a cité leur nom. Bien-aimé, il n'a pas seulement porté sur lui nos iniquités, il a aussi porté sur lui nos infirmités. Amen, amen. Il a aussi porté sur lui nos infirmités. Par cette puissante déclaration, tout est accompli, le chemin du ciel est désormais ouvert. L'accès à la vie éternelle a été rendu possible, bien-aimé. Le pouvoir de la malédiction, par cette puissante déclaration, tout est accompli. Le pouvoir de la malédiction et de la condamnation a été rendu nul et sans effet. Nul et sans effet. Oh, alléluia. Celui qui vient te maudire, comment chanter cet autre chanteur chrétien ? Celui qui vient te maudire, il vient en retard. Parce qu'il a déjà tout accompli en amont. Lui, il vient en aval, il vient en erreur, en retard, voudrais-je dire ? Oh, alléluia. Quand quelqu'un vient te maudire, maintenant, il dit, bon, tu as gaspillé tes paroles. Parce que tu viens en retard. À Golgotha, j'étais déjà béni. Tout est accompli là-bas. C'est une bénédiction qu'on ne peut pas annuler, qu'on ne peut pas enlever. Ce qui a été annulé, c'est la malédiction. Et toi, tu viens encore avec la malédiction. Or, la malédiction a été annulée à la croix de Golgotha. Et mon roi s'est écrié. Tout est accompli. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est étonnant, quelquefois, de voir certains frères, quand il y a un oncle qui parle, tout le monde commence à trembler, même les chrétiens aussi tremblent. Et vous l'entendez, oh, mais non, makamu noko alobaka eko kisa maka. Ah, ah. Makamu noko alobaka eko kisa maka. Mais moi, je connais un noko qui a accompli tout ce qu'il dit. Il s'appelle Jésus-Christ. Il veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Il n'a pas d'égal. Oh, amen, amen. Il n'a pas d'égal. Il m'a dit que la malédiction sans cause n'a pas de fait. Même si noko vient après déclarer des choses, bien-aimées, c'est la parole de monoko Jésus-Christ, oh, qui s'accomplira. Oh, amen, amen. Pourquoi ? Parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. C'est par ce même canal que tous nous sommes devenus bénéficiaires de la bénédiction que Dieu accordait à Abraham. Nous finissons donc rapidement maintenant avec Galates 3, 13, 13. Oui, par cette puissante déclaration qui prouve qu'il a payé les prix, nous sommes devenus bénéficiaires de la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Galates chapitre 3, versets 13 et 14, 10 et 6. 13 et 14, 10 et 6. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham aille pour les païens son accomplissement, afin que la bénédiction d'Abraham aille pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Quelqu'un dit « Amen. » La bénédiction d'Abraham s'accomplit pour les païens convertis à Christ, s'accomplit par la foi en Jésus-Christ. Elle s'accomplit en Christ. Nous sommes participants de la bénédiction d'Abraham. Il a dit « Je te bénirai, Abraham, et je rendrai ton nom grand. » Tu es participant de cette bénédiction-là. Alléluia. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est pourquoi je dis que quand Noko Chankonono vient pour te maudire, il vient en retard. Et même il est en danger parce que le Seigneur a dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Que personne n'ose te maudire. Parce qu'il va se retrouver, lui, sous la malédiction et toi sous la bénédiction. Retiens, il a tout accompli. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Tu es le Dieu qui nous a bénis. Tu es le Dieu qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Tu as payé les prix les plus forts à la croix de Golgotha. Et nous avons Seigneur mon Dieu nous sommes en droit de considérer la chose en tant que telle et savoir que nous sommes bénéficiaires de cette œuvre de la croix. Permet Seigneur que quelqu'un ici au milieu de nous soit restauré et soit transformé. Avant que nous allions à la table du Seigneur c'est vrai le temps court vite passe vite. Est-ce que y a-t-il quelqu'un ici qui réalise que je viens à l'église je suis là peut-être mais je n'ai jamais donné mon cœur à Jésus. Le Saint-Esprit me met à cœur de te demander de prendre cet engagement en te levant là où tu es. Accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Demande-lui le pardon pour tes péchés et ça sera chose faite et tu seras inscrit au nombre tu seras pris au nombre des enfants des dieux. Si tu es là je n'insiste pas lève-toi c'est mal là où tu es j'aimerais prier avec toi. Je n'attendrai pas une minute si tu es là et tu es concerné tu vis une vie contraire à la vie de Christ tu réalises vraiment dans ton cœur tu es loin du Seigneur et tu aimerais t'approcher de lui lève-toi là où tu es et je veux prier pour toi et avec toi. Je l'ai senti dans mon cœur pourquoi je te demande de le faire si toi tu ne veux pas tu hésites ça n'engage que toi moi je fais c'est que l'Esprit de Dieu me pousse à dire et à faire merci frère que Dieu te bénisse tu peux rester debout. Je vois encore quelqu'un d'autre deux personnes dans les fonds trois peut-être encore un peu plus que Dieu vous bénisse encore par là moi aussi je vois deux autres frères si tu ne prends pas cet engagement tu es en danger la vie éternelle tu n'as pas part à cela il est important que tu t'engages avec Jésus maintenant tu le sens dans ton cœur que tu dois t'engager maintenant ne cède pas au caprice du diable qui te dit ne te lève pas merci je vois plusieurs encore se lever que Dieu vous bénisse Seigneur courant après le temps je vais te confier ces amis tout se passe dans leur cœur ce ne sont pas des formules c'est dans leur cœur Seigneur donne la naissance la nouvelle naissance à ces bien-aimés et accorde le pardon le pardon du péché que tous même réalisent que tout a commencé ce dimanche là où le passé a lancé l'appel après cette parole tout est accompli que je me suis engagé avec Jésus Christ Seigneur accorde le pardon sauve leur vie que leur nom soit inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus notre sauveur nous prions veuillez reprendre votre place nous passons à la table du Seigneur tout celui qui est né de nouveau qui est passé par les eaux du baptême qui marche à nouveauté de vie qui craint le Seigneur va se lever avec nous et ensemble nous participerons rapidement à la table du Seigneur avant de clôturer d'aller vers la fin de ces cultes c'est un temps important un temps où la gloire peut encore être beaucoup plus beaucoup plus forte tout dépend de la manière dont toi tu t'approches de la table du Seigneur gloire au Seigneur Alléluia Seigneur notre Dieu nous te présentons nous te présentons cette table nous t'apportons ce pain qui est le symbole de ton corps brisé à la croix de Golgotha nous prions Seigneur notre Dieu enfin que tu bénisses et que tu sanctifies ce pain que nous prenons dans la simplicité de notre coeur tu as dit faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous mangerez ce pain nous prions également Seigneur pour que tu bénisses et que tu sanctifies cette coupe symbole de ton sang versé sur le bois infâme c'est à cause de ce sang que nos péchés ont été pardonnés nos coeurs ont été lavés permet qu'un miracle soit vécu alors que nous nous approchons Seigneur notre Dieu de ta table manifeste-toi oh toi qui as payé le prix le plus fort et donne-moi à ton nom au nom de Jésus notre sauveur nous prions merci Seigneur et donne-moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501